Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Alors, ici pour certains, on voit que vous allez vous retrouver, vous voyez, comme dans une situation beaucoup plus positive dans tout ce qui est finance, stabilité, matériel, éventuellement professionnel. Et pour ça, ça va vous demander, vous voyez, comme de faire un choix. Et ici, on nous dit choisir avec sagesse. Ouais, le début de la prospérité. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous êtes sur le point de récolter. Donc éventuellement, ça a pu envoyer énormément, énormément de CV. Hop, il y en a un qui retourne ou qui débouche, tu vois, éventuellement sur un contrat de travail. Vous avez pu énormément, énormément, énormément travailler, vous voyez, sur toutes vos situations, tout ce qui est lié, tu vois, aux finances, aux matériels, aux professionnels. On voit que vous avez donné de l'énergie à tout va. Ben ici, les choses vont commencer à te retourner, à te revenir. C'est vraiment ça. On parle des situations, vous voyez, pour certains, où on vous dit qu'il faudra être bien debout, bien ancré face à ce qui arrive vers vous. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que ça surprend. Ça surprend, parce qu'on n'y croit pas vraiment. On ne pense pas éventuellement que ça va se manifester aussi rapidement. C'est vraiment ça. C'est comme si on était habitué à une certaine lenteur dans notre vie de manière générale et de voir que les choses vont commencer à arriver à tout va. Et puis, ce sera des situations de plus en plus grosses. Ce sera des... Oui, ce seront des... Ce seront, voilà. Ce seront des situations, vous voyez, comme de plus en plus grosses. Et du coup, ça sera de plus en plus surprenant. Je ne m'attends pas, en fait, à cette rafale éventuellement de bonnes choses, à cette rafale, tu vois, de situations un peu surprenantes. Donc, ça veut dire éventuellement des opportunités. Il y en aura quelques-unes, quand même. On ne peut pas mentir. Il y en aura quelques-unes. Et on parle vraiment, pour moi, de situations où on dit, écoute, tiens-toi bien parce que ça ne sera que le début. C'est vraiment ça. Donc, on voit ici, vous voyez, que malgré le fait de ne pas avoir eu de résultat tout de suite dans une situation, vous avez continué à batailler, vous avez continué à faire des pas en avant. Imagine, ça fait un petit moment, un petit moment, un petit moment que tu te donnes à fond, on va dire, dans ta vie professionnelle. Donc, ça veut dire dans la société dans laquelle tu es, dans l'entreprise dans laquelle tu es, ou peut-être pour toi-même. Et on a réellement cette sensation ici que, jusqu'à maintenant, zéro récolte. Il n'y a pas eu grand-chose, on va dire, comme de positif. C'est beaucoup de fierté par rapport éventuellement au chemin que vous avez parcouru, à ce que vous avez trouvé aussi en chemin, peut-être de nouvelles idées. On s'est découvert de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, de nouvelles possibilités. Vous savez, vous en avez découvert des choses. Et on a l'impression que ça a été beaucoup intérieur. Donc, une foule d'informations que vous avez réceptionnées à l'intérieur, que vous avez utilisées, vous voyez, pour continuer à avancer, pour continuer à faire le nécessaire pour votre vie de manière générale. Mais il n'y a eu zéro retour à l'extérieur. Zéro. Pour le moment, il n'y a pas eu de retour. Peut-être qu'il y en a eu, mais pas forcément, tu vois. Alors, c'était plus des solutions, tu vois, de nouvelles idées, des intuitions, la certitude éventuellement que tôt ou tard, ça allait donner quelque chose. Il y avait ça. Mais pas forcément, tu vois, des retours extérieurs, comme on disait tout à l'heure, finance, matériel, stabilité, changement de poste, des choses comme ça, nouvelles voies, nouvelles possibilités. Ça, il n'y avait pas. C'était beaucoup intérieur dans un premier temps. Alors, et là, écoute, maintenant que l'intérieur est bien centré, j'ai envie de te dire, l'intérieur, c'est un peu le miroir de l'extérieur. C'est exactement ce qui va se passer. À l'intérieur, tu es blindé, par contre. Tu es blindé, tu es blindé. Oui, tu es blindé, tu as une nouvelle connaissance, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle compréhension. Oui, 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 oui. À l'intérieur, par contre, il y a beaucoup. Et là, ça va commencer à rejaillir vers l'extérieur. C'est vraiment ça. On nous parle de stabilité ici. Donc, on a réellement cette sensation, vous voyez, que pour certains, tu retrouves ton équilibre. Voilà. Petite stabilité, pour certains, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce dont vous avez besoin. Et jusqu'à maintenant, vous voyez, vous doutez du fait de pouvoir obtenir une stabilité dans votre vie, dans tout ce qui est finance. Donc, ça veut dire qu'éventuellement, des situations complexes, il y en a eu. Dans tout ce qui est professionnel, éventuellement, on a envoyé une foule de CV, mais pour le moment, pas forcément de retour. Ici, on a aussi, tu vois, comme les personnes qui sont à leur compte ou qui essaient, vous voyez, comme en ce moment, de mettre une activité en place comme ça. Là, 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 là. Là, les retours au printemps. Donc, éventuellement, ça voudrait dire que le début ne laisse pas présager la fin et que... Mais ce n'est pas parce que quelque chose ne se manifeste pas de suite que ça veut dire que ça ne va jamais se faire. Ouais. Et on parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où ça va vous permettre de passer à un stade totalement différent. Ouais. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment ça, il y a la stabilité. Après, au niveau des finances, ben, vous retrouvez votre équilibre. Donc, pour ceux éventuellement qui peuvent se retrouver dans une situation financière un peu complexe en ce moment, d'ici la période du printemps, tu vois, ça sera différent, ça sera totalement différent. On a réellement cette sensation, vous voyez, pour certains... J'ai l'impression que vous vous êtes énormément privés. Et quand je dis privés, c'est parce qu'on voit qu'il y a un projet qui vous tenait énormément à cœur et que, ben, écoute, il y a tout qui a été par là. Donc, ça veut dire que tout ce que vous avez fait, on va dire comme en termes de sous, imagine, tu travailles, tu reçois ton salaire, tout ton salaire passe dans quelque chose. Ça, on le voit. C'est comme s'il y a eu une interminable redistribution, tu vois, comme de tes finances. Alors, je mets ça là, je mets ça là, je mets ça là, je mets ça là. Et puis, je garde quelques petits trucs quand même pour manger tout le mois. Et puis, tout le reste, tu distribues, tu distribues. Tu n'as fait que ça, en fait. Pour certains, vous êtes déterres quand même. Vous êtes déterres. Je ne sais pas où vous allez, mais ensemble, vous êtes déterres. C'est vraiment ça. Et on a réellement cette sensation, vous voyez, que vous vous maîtrisez. Alors, parfois, il peut y avoir des tentations. Oh, j'ai envie de tout envoyer bouler. Finalement, acheter tout le rayon de gâteau au chocolat. Non, 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 tu te calmes, il y a le projet à mettre en place. Donc, on a vraiment cette sensation. Vous savez vous maîtrisez. Quand vous avez envie de quelque chose, pour certains, quand vous savez où vous allez, quand vous savez éventuellement, au fond, que ça va se manifester, vous êtes plutôt tranquille. Je ne dis pas, tu vois, qu'on ne fait pas face aux doutes, aux hésitations et aux peurs, parce qu'on le voit quand même. Mais on sent que vous avez instinctivement, tu vois, cette capable. Allez, recentre-toi là, arrête tes conneries, ce n'est pas encore terminé. Il faut qu'on aille jusqu'au bout avant éventuellement d'acheter tout le rayon de gâteau au chocolat, tu vois. Vous savez faire. Vous savez faire. Vous êtes très patient, mine de rien. Important, on sent que ce n'est pas votre truc, la patience pour certains, mais vous savez, vous posez des limites. On a l'impression que vous êtes entré, vous voyez, comme dans une forme de lâcher-prise depuis la période de l'automne. En mode, je n'aurai pas de stabilité pendant un certain temps ou je ne pourrai pas forcément comme me faire plaisir pendant un certain temps jusqu'à ce que je trouve mon équilibre ou que je retrouve mon équilibre. Parce que pour certains, la période depuis l'automne, ça a été plutôt compliqué niveau stabilité, même pour les enfants. Je ne vais pas dire qu'on a fait des restrictions, mais c'est comme si je n'ai pas la possibilité, là, pour le moment, je suis obligée de redistribuer, il faut que je paie ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, on a réellement cette sensation qu'il n'y avait rien pour vous. Il n'y avait rien pour vous. Vous ne vous êtes rien donné, vous voyez, ou vous ne vous êtes pas fait plaisir depuis très longtemps. Mais vous étiez sûr, je ne sais pas, vous étiez sûr d'obtenir des résultats. Et je ne sais pas, pourtant, rien à l'extérieur ne montrait ou ne laissait présager éventuellement qu'il y aurait eu quelque chose de positif à l'extérieur. Mais vous y avez cru. Donc, ça veut dire que vous étiez très sûr de vous. Je ne sais pas quand est-ce que ça va prendre, mais en tout cas, je vais recevoir une proposition. Alors, je balance des CV. Tu vois, je ne sais pas éventuellement ce que mon idée va donner ou ce que je suis en train de mettre en place, ça va donner, mais je m'en fous complet, je continue, tu vois, comme à donner. C'est un peu déconcertant de voir des personnes fonctionner comme ça. J'ai vraiment cette sensation, vous voyez, que plus d'une fois, plus d'une fois, vous avez voulu stopper, plus d'une fois, vous aviez envie, en tout cas, vous avez eu cette envie, vous voyez, comme de prendre du recul et puis, j'en vois tout bouler parce que j'en ai assez, mais rien, mais rien de rien, vous n'avez rien lâché. On sent que vous êtes des personnes passionnées quand même. Quand vous avez un truc en tête, par contre, c'est difficile de vous l'enlever. Et vous allez encore garder espoir. Puis là, il y a des vagues de bonheur qui arrivent. Par contre, tu vois, comme tu t'es privée, tu vois, comme tu as réussi, on va dire, comme à t'adapter à la difficulté ou tout simplement. Alors, je ne sais pas si on s'habitue. On s'adapte, ouais. On s'adapte à la difficulté. On ne s'habitue pas forcément à la difficulté, mais vous vous êtes adapté. Par contre, il y a un truc un peu chaud qui arrive parce que quand ta situation, elle s'améliore, tu restes toujours dans les privations. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Imagine, j'ai vécu avec, j'avais que ça pour vivre à la fin du mois. J'ai fait ça depuis 50 ans. Je vis comme ça. Éventuellement, quand ta situation prend une tournure totalement différente et que tu commences à récolter, non, non, non. Moi, je continue à vivre avec les mêmes ressources. Je n'ai pas besoin de plus. Vous avez réussi à vous contenter de ce que vous aviez. Vous avez appris à vivre avec ce que la vie vous donnait. Vous avez appris à fonctionner avec le minimum. Ça ne vous a rien retiré de la personne que vous étiez. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte de toutes les façons. Oui. Vous serez un peu surpris pour certains parce que du moment où votre situation... Alors, tu sais, comme si jusqu'à maintenant, les choses n'ont pas encore commencé à revenir et que tu dis, oh là là, quand ça sera là, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, les enfants, ceci, cela. Et on a l'impression que quand la situation s'améliore, ah non, 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 non. Alors, est-ce que c'est la peur, tu vois, de se retrouver à nouveau dans une situation compliquée ou tout simplement, écoute, j'ai réalisé que je ne vivais pas plus mal comme ça ? Vous allez vous étonner, en fait. Vous allez vraiment vous étonner. Vous serez surpris de voir, j'ai envie de dire, comme les choses simples peuvent vous apporter de la joie et du bonheur. Imagine, on t'augmente ton salaire, tu dis, voilà, quand mon salaire risque d'augmenter, je vais faire ci, je vais faire ça. Une fois que le salaire, il est augmenté, tu ne fais rien. Non, parce qu'au final, c'est bien comme je suis là. Vous avez profondément changé. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. On a réellement cette sensation, vous voyez, pour certains, vous n'êtes pas des personnes dans l'excès. Et je pense que c'est pour ça que la vie vous apportera autant. C'est parce que vous n'êtes pas dans l'excès. Vous n'êtes pas, vous voyez, comme dans l'abus non plus. Je te donne parce que je sais que tu sais te contenter très peu. C'est un truc de fou, hein. Et puis en plus, vous êtes des personnes généreuses. Alors, ça veut dire, même en situation compliquée, tu donnes. Même en situation où toi-même, éventuellement, à l'intérieur, tu n'es pas top, tu n'es pas bien, tu donnes. Il y a toi qui te retourne. Mais d'un coup, tu es comme une grosse vague. Allez, tiens, récupère tout ce que tu as donné. C'est un peu ça. Ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre. Vous avez énormément gagné niveau confiance et niveau estime. Et vous allez déménager. Oui. Pour certains, vous allez déménager. Vous allez sortir de là où vous êtes. Ça va vous faire du bien. Donc, il y a des choses à fêter dans le professionnel, oui. Il y a aussi des choses à fêter, vous voyez, dans tout ce qui est finance. Parce qu'ici, pour certains, pour vous remettre à flot, ça n'a pas été facile. Mais vous avez suivi votre intuition, vous avez suivi vos ressentis, vous y êtes allé jusqu'au bout. Mais là, gros retour, gros, gros, gros retour. D'accord ? Ça va faire énormément de bien. On parle réellement, pour moi, de situations, pour certains, où on a énormément appris de cette période. Ici, peut-être que vous avez beaucoup donné à des personnes qui n'ont pas su être reconnaissantes. Tu vois ? Comme des personnes qui... Voilà, tu donnes, tu me donnes énormément. Par contre, je ne fais rien de ce que tu m'as donné. Tu sais, comme une personne qui arrive... Et moi, c'est comme ça que je le vois. Une personne qui arrive, qui dit, « Waouh ! Je suis en grande difficulté, là. En grande difficulté, tu donnes. » Tu regardes que tout ce que tu as donné à la personne, plutôt qu'éventuellement d'essayer de régler sa situation, c'est une personne qui a passé son temps éventuellement à faire la fête ou à faire du n'importe quoi avec ce que tu lui as donné alors que toi, tu étais en train de te priver pour lui donner. On a beaucoup appris de cette période. Je pense que tu as appris tout ce que tu devais apprendre. Je pense que tu as vu tout ce que tu devais voir. On a vu avec du retard dans certaines situations. Vous avez des personnes autour de vous qui... Les personnes ont changé. Elles sont devenues totalement différentes avec vous. On a vraiment cette impression qu'il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Des personnes qui, quand vous étiez, vous voyez vraiment dans la difficulté, elles n'ont pas forcément été présentes. Et puis là, finalement, je crois que c'est le moment. Il faut qu'on s'engage dans une relation sentimentale. Pour certains, on a l'impression que ça vous fait péter les plombs. Pour d'autres, ici, il y a des amis qui redébarquent. Ça peut être des personnes de la famille. En tout cas, il y a des personnes aussi qui redébarquent. Et des personnes qui sont surprenantes, vous voyez, comme dans leur façon de faire. Parce que, frère, quand j'avais besoin, tu n'étais pas là. Je comprends. Quand j'étais dans la galère, tu n'étais pas là. Donc, pourquoi, tu vois, quand c'est le moment de fêter des choses, on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont là seulement, vous voyez, quand c'est pour fêter. Comme des personnes, tu vois, qui, ah, tu en difficulté, nous, on fuit. Et du moment où on voit, où on réalise que les choses se sont améliorées pour toi, et que tu commences, parce que pour moi, c'est le déménagement qui va faire ça, pour certains. Je préfère vous le dire. D'accord ? C'est le déménagement. Tu continues à vivre avec exactement les mêmes ressources, parce qu'on sent que vous n'êtes pas des personnes dans l'excès. Vous faites le nécessaire. Ce dont vous avez besoin, vous ne partez pas dans la folie. Ça ne va pas vous empêcher de faire plaisir à vos enfants. On le voit. Ça, c'est la priorité. Mais on a l'impression que du moment où vous changez d'environnement, donc ça veut dire du moment où tu changes de bâtiment, de ville, voilà, de ville, de pays, peut-être, je ne sais jamais, là, il y a des nouvelles. Là, il y a des nouvelles, et là, il y a des personnes qui te proposent de t'aider, quoi. Alors que tu es déjà arrivé de l'autre côté, hein. Tu verras, tu verras. Tu verras comment... Tu verras comment tu le prendras, tu verras comment tu accueilleras, on va dire, comme toutes ces personnes. Ouais, on te demande de faire preuve de courage, hein. D'accord ? Donc, le changement, il interviendra beaucoup plus rapidement que ce que tu ne penses en réalité, parce que là, comme vous avez pris l'habitude d'avancer dans la difficulté ou de connaître des ralentissements sur votre chemin, vous ne vous attendez pas à ce que votre situation, elle change. Et c'est ce qui est magique, parce que quand ça arrive, ça surprend, et ça te fait un peu trembler, attends, peut-être que je délire, attends, j'ai chaud, j'ai de la fièvre, tu vois. Non, tu n'as pas de fièvre. C'est vraiment ça. Tu vas aller voir. C'est intéressant, hein. On a l'impression que du moment où vous changez, ça devient... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que ça aussi, on avait besoin de le voir. On avait besoin de le comprendre. Des fois, peut-être, on s'attend tout simplement à ce que les personnes soient comme nous, tu vois. Je sais qu'on a tous un caractère différent, mais on a l'impression, vous voyez, que par moments, c'est comme si vous pensez que moi, je suis une personne droite et honnête et que je fonctionne comme ça, comme ci, comme ça. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont autour de moi, elles vont fonctionner comme ça aussi, alors que pas du tout. Ça aussi, c'est un truc, tu vois, qu'on met en lumière et c'est quelque chose qui vous permet d'avancer encore de manière totalement différente. Alors, pas là, vous isolez, parce qu'on ne vous voit pas vous isoler, mais beaucoup, tu vois, comme à... Je sais éventuellement que... Les gens, ils ne fonctionnent pas comme toi, ils ne fonctionneront jamais comme toi. Tu vois, on est tous uniques, mais c'est vrai que... Ou tu vas voir quelqu'un donner dans la difficulté, ça, c'est très rare. Sur difficulté, je vais penser à moi avant de penser à toi. Tu vois, c'est beaucoup plus ça qu'autre chose, maintenant. Donc, éventuellement, tu verras. D'accord ? Libre arbitre oblige. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis profitez bien de tous ces moments. J'espère que ça va être un peu plus facile. Merci. – Sous-titrage FR 2021